salut tout le monde c'est fir j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors on est sur wakfu donc on nous avait demandé enfin il ya certaines personnes qui nous ont demandé de faire des vidéos dessus donc c'est dit pourquoi pas on verra bien si selon les vidéos si elles ont un minimum de popularité on continuera dans et je suis avec swiki salut swiki salut d'accord donc avoir on n'est pas sûr de continuer de poster ça va être un test en fait on verra si on a genre 20 vues c'est pas la peine je pense on le fait pas pour les vues ni rien c'est ce que ça n'intéresse pas les gens on va pas les envertec les vidéos qu'on fout surtout oui voilà ça va nous faire chier à finir sachant que je ne fais pas plus d'une vidéo par jour ça prend un créneau sur un jour donc ça retarde les vidéos donc ça fait chier les gens etc mec pourquoi tu as été déco j'ai pas été déco si non non mais que je suis encore là je bouge si tu vas pas quitter le donjon sérieux tu peux quand même rentrer ou pas attend je me rends compte il me faut une clé maintenant ils sont sérieux je vais l'acheter ouais mais je peux c'est transport c'est du foutage de gueule en plus t'es pas sûr de l'avoir oh putain c'est abusé bon ben on va re-drop des clés oh bah oui attends toi tu ne sors pas et moi je le drop selon une clé on va vous mettre une ellipse le temps de enfin attendez des gens on va peut-être parler vite fait je sais pas un peu d'un petit peu de la team tiens avant de commencer le donjon craqueur n'est ce pas donc vous l'aurez compris dans le donjon craqueur donc on est niveau 55 56 à peu près donc pas pas très haut niveau évidemment on a commencé il ya à peu près dix jours tout du genre ouais dix cent jours je crois on va dire une dizaine de jours ça doit être ça parce que j'ai 11 je dis jetons de l'almanach j'ai dû en rater un ou deux sur les nids on va dire à peu près dix jours on a donc toi tu joues une roublard ouais roublard feu parce que je veux les bombes ouais voilà perso je joue donc les nids qui est un peu enfin elle tape feu et elle soigne haut donc c'est pas super pratique dans le sens où j'ai pas la masse de soins mais j'en ai un minimum quand même pour l'instant en tout cas ça suffit et je joue la yop feu donc colère de yop tout ça se tape en zone enfin j'aime bien le côté feu du yop surtout que r il a l'air pourri un oui oui il a vraiment l'air pourri donc on peut voir donc c'est beaucoup plus interactif que sur dofus pour ceux qui ne connaissent pas on sait pas il ya peut-être des gens qui jouent à wakfou qui vont nous suivre éventuellement en fait il ya peut-être des gens qui jouent à dofus et wakfou qui nous suivent pour dofus et qui vont peut-être nous suivre pour wakfou si on fait d'autres vidéos on sait pas vous pouvez voir donc les mobs qui bougent plus d'animation les décors sont plus enfin sont pas spécialement plus joli mais c'est différent dans la façon de se déplacer on peut voir donc là c'est l'écran qui suit mon personnage au final alors que dans dofus c'est du map par map c'est vraiment il ya aucune claire un ventre que je dois très différent bah oui c'était sûr voilà c'est le jeu est vraiment très différent de dofus c'est enfin moi j'aime bien en tout cas c'est je voulais tester c'est plus vivant que dofus quand même oui voilà mais il ya beaucoup moins de monde il ya que deux serveurs francophones et je sais pas pourquoi on n'a pas besoin de s'abonner pour jouer au début on s'était abonné comme des cons au final ça sert à rien ok sur notre serveur c'est un nouveau serveur qu'ils ont sorti pour faire un test il existait déjà je crois mais ils ont viré l'abonnement nécessaire pour accéder à toutes les zones du jeu ouais voilà du coup ben enfin là on n'est pas abonné on s'était abonné une fois parce qu'on croyait que normal quoi qu'il fallait s'abonner puis ensuite il ya quelqu'un sur le blog parce qu'en fait j'ai fait un article sur le blog où je précisais qu'on joue à dofus j'avais mis un petit screen de la team etc et donc il ya quelqu'un qui a dit oui il n'y a pas besoin de s'abonner le serveur est passé gratuit il ya un petit moment tout ça ça a été dit il n'y a pas si longtemps que ça sur le forum c'est peut-être pour ça qu'on n'était pas au courant non plus enfin même si je souhaite on a commencé ça n'existait pas ouais voilà et je ne suivais pas spécialement le forum je suis pas spécialement le forum wakfu je l'ai mis dans mes favoris tout ça mais c'est pas enfin je suis pas trop non plus l'actualité je suis plus sur dofus je passe beaucoup plus de temps sur dofus que sur wakfu c'est normal que tu décores quoi en boucle bah en fait je peux pas utiliser les transports mais non mais c'est normal ça mais oui non non c'est pas normal je pouvais utiliser le drago express moi pour pourquoi je peux plus quoi je sais pas c'est parce que tes bras qui ont des avec nous et pourquoi tout à l'heure j'ai réussi peut-être parce qu'on a des obli en attaquant le mob quel est des systèmes de nations en fait les nations ils sont à son ennemi donc oui voilà donc du coup il ya quatre nations dans le jeu qui sont quatre villes enfin quatre zones ou villes qui existent déjà sur dofus qu'on retrouve une également sur wakfu donc on a pas grand il ressemble beaucoup oui bah oui c'est ça ça part des mêmes bases à la base c'est le monde de wakfu ce qui a été toujours en fait c'est comme en fait bon l'histoire limite on peut en parler après mais d'abord je vais finir ce que je disais donc on a quatre nations qui sont bonta donc c'est la cité sur le serveur qui domine où il ya le plus d'un kama si les donjons de chacune des zones sont un peu reliés à l'élément d'un nation par exemple monta c'est agi oui braque c'est feu amakna c'est terre du coup donc nous avons bonta comme on l'a dit l'élément air pour l'instant je n'y suis pas allé je suis jamais allé dans la zone de bonta donc je le ferai prochainement pour l'instant on a visité un petit peu braque marre on a visité suffocca et là maintenant à makna où on commence à peine à s'y rendre ouais bah c'est la première fois oui voilà c'est bon on va tester de filmer un petit peu pour voir ce que ça va donner du côté de braque mars enfin donc du coup vous l'a compris donc on avait dit ponta air braque marfeu amaknater et suffocca au personnellement j'ai choisi suffocca parce que ça semblait naze pas beaucoup gens et les pauvres ça correspond à nous non je sais pas j'aime bien l'environnement j'ai bien le logo le principe suffocca un petit peu la ville émerge émerge et tout ça même si on le retrouve moins sur wakfou au final sur dofus c'est beaucoup plus présent je trouve le côté où on passe sous l'eau et tout avec la zone mercator tout ça donc je sais pas j'ai choisi suffocca pour ça et toi sous qui tu es braque voilà bah c'est mon deuxième perso à la base j'avais suivi fire avec au début j'avais un sacrif feu avant ça avant ça avant ça qu'est ce que tu avais au tout début c'est tellement compliqué pour un premier perso c'est que j'ai laissé tomber c'est des glyphes qu'il faut que t'actives avec les éléments et ça c'est la base un peu le sort il a cinq effets chacun ouais donc ensuite t'as fait un sacrif ouais sacrif feu j'ai remarqué que tous les sortes une tête à chaque fois j'utilisais donc que je me défoncé en et quand j'ai si j'étais solo bah je crevais en super le trou de pv du coup j'ai fait roublas parce qu'on m'a dit que c'était bien au final bah j'aime bien en fait l'IA sur ce jeu est vraiment débile et en fait ils marchent j'ai l'impression qu'ils marchent volontairement limite dans le mur on te montre rien mais c'est n'importe quoi les murs ils marchent dans le mur quoi c'est des fois ils se suicident et tout et le mur c'est gigante hein oui en plus les murs sont vraiment très gros je crois que c'est pour une bombe c'est 9 cases ouais une bombe 9 cases voilà et les murs bah plus tu rajoutes de bombes et en plus les bombes c'est pas le même système ouais donc les bombes en fait c'est comme des des trucs qui appartiennent pas au combat on dirait tu peux pas les taper si tu peux si tu les tapes ça les fait péter tu vois en gros c'est les bombes c'est un système de tours par exemple il y a une bombe elle va durer 3 tours bah à chaque fois qu'on la tape ça va enlever un tour et dès qu'il y a 0 tours bah ça explose c'est comme ça les bombes du coup c'est très différent de Dofus et il y a des sorts pour les retarder pour les... tu peux même tu peux les porter les bombes les porter ? ouais et tu peux retarder leur explosion tu peux l'avancer en faisant sur détonation ça les boost aussi et puis voilà et t'as 3 bombes donc sur Dofus quand tu pèches une bombe ça ça pète rien d'autre enfin là c'est un peu le même c'est comme si on faisait une poudre en fait c'est comme si elles étaient constamment sous poudre elles vont péter et toutes les bombes qui seront dans leur zone d'influence vont péter aussi en fait faut dire aussi qu'il y a pas de limite de bombe oui voilà genre il peut poser 6 ou 7 bombes il y a pas de soucis sur Dofus je suis à 7 bombes sur Dofus au final jouer bombe c'est vraiment très difficile c'est vraiment plus compliqué parce que tu dois les bombes faut qu'elles restent en vie elles se font défoncer en PVM en PVP c'est assez difficile de les garder en vie également donc euh les bombes sur Wakfu sont beaucoup plus utilisables je dirais que sur Dofus quand même ouais après c'est un peu moins maniable quand tu les poses c'est un peu chaud de les déplacer je peux les porter mais faut que je sois en ligne et tout enfin c'est une partout alors que sur Dofus quand on a quand même le rouble à botte démontation ouais donc la botte ici c'est une vocation qui reste voilà donc c'est très différent le jeu rouble à mais euh au final lui elle est vraiment pas mal en team parce qu'elle permet en finale par exemple on va focus le boss et le temps que les mobs arrivent bah ils se sont pris la masse de dégâts dans le mur et des fois il y en a même qui meurent avant d'arriver quoi donc c'est vraiment pas mal et après on peut aussi faire une explosion pour tuer un ou deux mobs c'est le rouble est très utile les niveaux évidemment elle est là pour soin elle fait aussi pas mal de dégâts à distance c'est la yop c'est une grosse bruit de cac donc la yop c'est une grosse bruit de cac c'est une grosse bruit de coco coco en zone oui voilà coco en zone à moins 300 c'est enfin un peu moins 300 à mon niveau c'est plutôt pas mal t'es toujours pas d'accès là ? non non attendez j'ai regardé à combien de temps on en est déjà 10 minutes bon t'as peut-être fait un illustre pour faire le donjon dans la vidéo quoi euh ouais enfin on fait qu'on parle un petit peu du jeu au final donc c'est pas très embêtant je pense limite vu qu'on parle un petit peu tu vois c'est pas comme si on veut rien j'ai eu le marteau j'ai eu l'épée j'ai tout eu des huilebottes j'ai pas de... j'ai drop toute la panneau quoi abusé euh bon bref ouais en fait je pense qu'on va vous faire une petite ellipse et euh on se retrouve dès que Sweetie a sa clé on sera pas trop long pour vous hein oui oui pour vous bah aussi y'a rien quoi bah toute toute re tout le monde donc on a enfin les clés lance avant de crash mec c'est ce que je fais hein je cours partout là on a enfin les clés donc on va enfin pouvoir lancer le donjon quoi oh mec y'a aucun astral y'a aucun point oui pour l'instant euh donc au final euh j'ai été déco avec les nids parce que je suis resté trop longtemps inactif au moment où il drop une clé oui au moment où il drop une clé du coup j'ai du aller drop mais ça a été assez rapide j'ai fait des groupes de crackleurs sur le dos je suis heureux dessus on peut faire les deux hein de chel bon alors petit point que je n'aime pas par rapport à à dofus c'est que je trouve les chel beaucoup plus chiant euh ils sont euh sauf sous où genre il faut taper il faut pas taper r ou faut pas taper euh oui parce qu'on a tous le même élément ça c'est sympa sur dofus ça mieux qu'élémentaire s'il te plait oui c'est vrai que ce serait pas bon mais là comment il est relou c'est la génie pour ça dans dofus putain tu peux pas exp en zone no abo c'est la base et euh je les trouve aussi moins visibles les chel au début même pas je captais qu'il y avait des chel bon après j'ai fini par remarquer quand même bon là il y a quand même des chel plutôt sympa dans le jeu genre ne pas tomber KO et il est très compliqué s'il vous plait c'est assez survivant hein il existe des gens oui oui et euh allez et je préfère le barbare de ce jeu à l'autre c'est quoi le barbare sur ce jeu ? sur ce jeu il faut finir au cac et sur le dessus il faut taper au cac mais il se part pas là un truc d'invoque là de Kaya ce jeu pas ? non et tu sais ce que ça fait quand il y en a deux ? non un crack boum on va éviter d'enlever ah là ça devient oui il va le chel ouais même s'il t'emmerde je le sais enfin le chel 1 je parle de mais naturellement alors on sait pas ce que va donner ce donjon pour l'instant dans tous les donjons qu'on a fait il y en a qu'un seul où on s'est fait défoncer mais d'une façon très violente quoi c'était quoi le donjon bouvetous sauvage un truc du genre ? le don exact ouais voilà les bouvetous sauvages du coup euh on les avait on s'était fait défoncer quoi mais ah ouais ouais les bouvetous sauvages en fait t'en avais qui se soignait à distance qui se téléportait au cac et euh prenez les membres regardez comment il est con voilà il passe trois fois dans le mur quoi il s'est éclaté est-ce que le chat il compte pour les invoques ? euh non il va marcher il va se tuer voilà voilà c'est vraiment tué en plus ce con t'imagine toute la même time de 8 troubles l'armes ah non ça marche pas sur les invoques 8 troubles l'armes non déjà c'est 6 max je crois sur ce jeu ouais c'est 6 max donc tu te calmes j'ai bien la musique la musique épique mec les voix et tout derrière tu l'entends toi ? non c'est pas la même bah bon ? ok c'est bizarre euh du coup là le donjon on a pris un multiman puisque bon on avait 4 clés donc à faire on prend un multiman pour mieux gérer on sait pas si c'est dur ou pas regarde l'action de ouf là en l'occurrence vu qu'on s'en sort plutôt bien dans les salles oh il porte ça bon oh il porte ça bon moi ok calme toi mec elle a gueulé hein BOOM boum il défonce en multimerde il défonce en multimerde le temps que je récupère mes sinon sur l'iop j'ai un mode 7p à 5pm alors les 5pm sont vraiment utiles pour l'iop et sur les nids un mode 8-4 donc oui montre un peu les stats enfin on peut pas en combat mais on peut en essayer ouais en gros les stats au lieu d'être comme sur dofus vita, sagesse, intelligence, sagesse, force bah c'est des trucs genre t'augment directement à l'initiative ou directement à l'attaque ou c'est selon mais j'ai un grand choix quoi bon je vais vous montrer vite fait après le combat ouais après on va voir on va voir pulsar mais pulsar moins 3 oh oh il est aussi bon que sur dofus te sort ah oui roublard terre on a pas fait gore mais oui il y a des roublard terre et euh il paraît que roubte terre c'est mieux que roubte feu alors que moi tout un match qui roubte feu j'ai mutilé les mains il faut pas que le cheval il passe mais pas finir d'instant ouais les multimandes drop on a pas dit des expéries drop oui en fait les multimandes on peut les stuff et tout c'est vraiment beaucoup plus fun que sur dofus je trouve ça explique bien quand même ça va 140 milles dans les salles mouais ça va en gros il a 800 pv re tout le monde on se retrouve pour le boss le crackler royal il est trop lent ouais il est moche il se déplace aussi lentement que les légendaires quoi c'est putain c'est chez moi alors on a quoi en chill terminer son tour aligné et achevé les ennemis dans l'ordre je crois que je suis aligné moi oui par contre l'ordre des croissants ça risque d'être compliqué parce que souvent on veut les faire les tchels mais on se fait niquer donc on va éviter vu comment c'est chiant pour récupérer les clermes c'est un peu il faut qu'il soit ouais je te fous le soin 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 sur l'astral je vais les faire péter au pied je crois pas que ça ne soit grave non c'est peut être trop loin ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de crème boule dont il ne fonce pas au cac ouais mon père les crâtes boules limite son limite plus c'est pas de distance pour les défense directs c'est c'est tu veux le faire péter en même temps non je vais péter maintenant pourquoi je ferais péter je te demande est-ce que tu fais péter maintenant je sais mais attendre non ouais je pense aussi sauf si tu veux que je bute vraiment lui non 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 je pense qu'on peut attendre encore un retour etain je vais faire le coup le boss bon pas énormément mais au moins il se prend les dégâts ouais avec le chevalier je le ruche dessus euh ouais ça l'occupera t'as pas des masses par contre et j'ai foiré le 2 ouais c'est pas grave on va déjà essayer de gérer si tu prends quand même pas les dégâts oui j'avoue une fois que je sais abuser mais stop on met toi ouais peut être resté collé non l'exploitement l'exploitement va soigner normalement ah putain ça t'as pas soigné toi non sur le que toi tu t'as 1700 quoi ouais on focus comme ça déjà t'as pas commencé avec toute ta vie mais j'espère que tu es tanqué là non que de sens ah cool n'hésite à placer peut-être play-up et la 1770 je monte à je fous soin que les nuits ouais ouais quand j'ai pété mais ça peut être pas mal ouais je te fous soin de ça t'as pas mal de dégâts la bande à la craque je peux pas la booster quand c'est abusé oh c'est des mauvais côte voilà t'as peut-être libé dispo je sais pas font pas très mal les gros de craque enfin les noms pas les gros les craques normaux ouais les p'tits et libé c'est pas bon c'est un petit peu c'est un petit peu ça c'est une vie au cap pour proposer une bombe quand j'ai pété tout ce qui se cache derrière quand je peux pas viser au travers moi sur le crâchement niveau 45 au pire je peux la taper ouais elle est où exactement derrière le gros une case j'ai défoncé d'ailleurs maintenant il bloque dommage il faut arrêter bien là tout ça parce qu'il est trop gros il n'y a pas de mode créature évidemment la seule exposition attendait mon début de tournée mais en plus personne c'est le bordel quoi c'est le bordel quoi mais bon on s'avère à l'enquête en plus qu'il est de 50% des cartes ouais ça tue la large si je fasse un mur ouais 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 pas trop bien c'est ça oui là y'a pas mal de vie on va prendre du sang c'est pas très bien mais éloigne toi comme ça je peux coco la zone la zone c'est comme on tourne je suis content cool du coup je me prends la vie peut-être l'agriculte pour moi une bonne c'est parce qu'elle j'ai tout défoncé quoi bon j'ai tout massacré c'est peut-être mais bon oui à d'ailleurs le petit bonus là que vous venez de voir si des bonus qui arrivent d'un certain nombre de tours qui sont plutôt utiles quand même faut l'avouer donc il y en a un qui donne un bonus pa un autre qui donne des points de wakfou il y a une libération un truc qui donne des points de bouclier et de trucs usasses c'est quoi les deux autres trucs le truc qui fait embrasement c'est pas trop mal ça crame dans un rayon de 2 po tous les mob autour de nous et le dernier c'est c'est pourri ça enlève des pm au mot mec tu t'as vu combien t'en as mis là tu mets des putains de mobs à la con il faut les tuer vous pouvez le voir il y a des gros critiques sur les bombes maintenant sur wakfou elle est au maillot je me vois même pas quoi je ne sais pas où je suis c'est génial il y a un putain de crackbull c'est normal oui mais il se reforme vas-y je suis le ménage tu t'as pas compris le son quoi tu vois quoi encore oui je suis le ménage là je suis tout le monde mec voilà sauf le gros je vais éviter de remarcher dans les trucs quoi parce que en fait il y a souvent des cases comme ça qui délimitent un peu le terrain et qui sont parfois au milieu comme vous pouvez le voir qui apportent souvent des malus enfin c'est tout le temps des malus ça dépend genre là ça invoque ces petites merdes là les caillasses des fois c'est genre on perd de la vie ou on perd des points de wakf ou les mobs gagnent de la puissance on peut voir un peu les murs à quoi ils ressemblent c'est pas genre une seule le rangé de cases là ça en est trop il y a trois plus tard il y a deux plus tard tout le monde c'est bien mais il y a un effet de contour là au moins il y a un pv mais il y a un pv mais il y a un pv cherche à se former bon 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 gros soins et qui fait mon soin de ouf c'est ça les bonus dont je vous parlais avec le yop qui se fait sucer en bas à gauche ça me fait tellement penser à ça vous allez pouvoir le revoir vous allez pouvoir le revoir vous allez pouvoir le revoir le j'ai mis un defuste qui fait ça c'est pas très bien comme il t'a trollé le mob genre je résiste il te fait nooo on va marcher dans les bombes pis merci oh bah voilà il vient se suicider pousserait ça va le pousser euh il a pas les déclenchements nooo mais 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 acheter pousser dans le truc non mais je te jure elle vient d'apparaître oui c'est parce que je t'ai poussé dans le le truc putain voilà putain oh je lui demande j'ai eu une amulette en forme c'est très bon drop t'as eu de la capro oh mec t'as une capire niveau 69 non t'en as eu 2 t'as eu un niveau 60 euh bon on va regarder les loot vite fait et après on va s'arrêter là c'est combien 41 minutes my god il y a personne qui va regarder ça regarde on a eu 5 jetons 5 vous avez raison hein quand on est un bon on a deux fois plus de jetons c'est chiant d'en avoir qu'à 5 mais bon c'est chiant mais bon la peau est chère donc no euh on va s'arrêter là pour cet épisode enfin cet épisode pour ce pour ce putain j'ai y arriver j'ai du mal aujourd'hui bah c'est un épisode hein oui mais c'est pas sûr qu'il y ait une suite tu vois donc bon à voir on verra en tout cas euh on va s'arrêter là pour cette vidéo voilà pour aujourd'hui voilà cette vidéo ça marche aussi j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo peut-être de wakfou on verra peut-être qu'on en tournera d'autres et on verra selon euh si ça plaît ou pas euh si on continue de poster voilà ciao tout le monde et à bientôt ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt